Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer. Un petit tutoriel, le 28ème, et c'est aujourd'hui pour vous montrer comment on peut faire des points de suite sur un document Writer. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà tapé un document. Le but c'est de mettre des petits points de suite à côté des noms, prénoms, etc. Un petit questionnaire, afin de le donner à quelqu'un pour qu'il puisse le remplir. Je souhaiterais vous montrer comment on fait des points de suite. Je vais donc sélectionner l'ensemble de mon document ici, je vais sélectionner l'ensemble, et je veux indiquer que je veux mettre des points de suite. Je vais sélectionner l'ensemble du document comme vous l'avez vu, je recommence, je sélectionne l'ensemble de mon document ici, et je vais dans le menu Format, et je vais cliquer sur Paragraphe. Dans Paragraphe, on va me demander la position ici, à laquelle je veux mettre mes points de suite, c'est-à-dire jusqu'où je veux que mes points de suite aillent par rapport à la règle. Je voudrais donc que ça aille jusqu'à 15 cm. J'indique dans position 15 cm, le type de tabulation n'a pas d'importance, je reste une tabulation gauche, et je demande les points de suite ici, que je demande. Donc, soit des petits points tirés comme ça, soit des tirés, soit des traits pleins. Je vais demander des petits tirés, par exemple. Mais c'est à vous, évidemment, de choisir ce que vous voulez ici. Et je vais dire OK. Pour l'instant, il ne se passe rien. Lorsque je clique après NON, et que j'actionne une fois la touche tabulation au-dessus de la majuscule à gauche, les deux flèches, une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai des points de suite qui se caractérisent sur mon document jusqu'à 15 cm. Je clique après PRÉNOM, j'actionne une fois la touche tabulation, et je continue comme ça jusqu'à la fin. Côte postale, j'actionne. À côté de TÉLEPHONE, j'actionne. À côté de MAIL, j'actionne. Je ferai un petit changement à côté de VILLE. Ici, VILLE, je souhaiterai que les points de suite s'arrêtent au milieu. Donc je clique devant le V de VILLE. J'ai ma tabulation sur le 15 de ma règle, ma tabulation gauche. Je clique dessus, je reste appuyée, et je la fais glisser à l'endroit où je veux. Ainsi, mes points de suite s'arrêtent à 8 cm. Et si je veux continuer à côté de VILLE, je clique sur VILLE, à côté, à droite, je me positionne à droite, et je demande FORMAT PARAGRAPHE, et je vais demander ici, comme vous pouvez le voir, une autre tabulation. Et je vais dire OK. Je vais positionner ici une tabulation à 15, et j'actionne ma touche tabulation. Je demande FORMAT PARAGRAPHE, avec des points de suite à 14,92, parce que du coup c'est 14,92, je vais indiquer 15 pour que ce soit bien aligné par rapport à la d'autre tabulation, et je demande les points de suite identiques aux autres. Je clique ici, et je dis OK. Ici, j'ai déjà demandé des points de suite à 15 cm. J'actionne une fois la touche tabulation, puisque j'avais déjà demandé des points de suite à 15, j'actionne autant de fois que j'ai besoin ma touche tabulation, afin d'avoir mes points de suite. A côté de étudiant, je clique ici, et j'actionne ma touche tabulation, afin de caractériser mes points de suite. Je peux bien évidemment insérer des caractères spéciaux, si je le souhaite, à la fin de mes points de suite caractères spéciaux, et je vais demander un petit carré, par exemple. Par exemple celui-ci, je clique dessus et j'insère. Je clique ici, insertion, caractères spéciaux, toujours le même, j'insère, insertion, caractères spéciaux, j'insère le petit carré, et insertion, caractères spéciaux, j'insère le petit carré. Mon erreur est ici, je vais donc recommencer sur cette ligne-là, je vais supprimer, effacer mes deux tabulations, je sélectionne la ligne qui est ici, et j'enlève, voilà, une tabulation que j'avais mis en trop. Je peux les enlever toutes les deux, afin de vous remontrer l'ensemble, sur cette ligne-là. Je sélectionne cette ligne-là, je vais me positionner à côté de Postal, je vais faire Format, Paragraphe, sur cette ligne-là uniquement, à 8 cm. Ici, je voudrais des points de suite, comme celui-là, et ça s'arrêtera à 8 cm de ma règle. Je dis OK. Comme vous pouvez le voir, les points de suite, s'arrêtent à 8 cm. Et ici, je souhaiterais, rajouter, des points de suite, Format, Paragraphe, des tabulations, à 15, pour continuer, donc je vais dire 15, toujours les moins de points de suite, et je dis OK. Et j'actionne la touche Tabulation, j'ai donc ici, sur cette ligne-là, uniquement, deux tabulations, une à 8 cm, une à 15, afin de mettre, des points de suite, qui s'arrêtent à 8, et des points de suite, qui s'arrêtent à 15. Je vous le remontre ici, par exemple, je voulais rajouter, quelque chose, nom, prénom, adresse code postal, avis, je ne sais pas, on va mettre vrai, par exemple, Tabulation, comme vous pouvez le voir, la tabulation se suit, je pousse, la tabulation, qui est à 15, à 8 cm, par exemple, ici, je vais mettre Faux, c'est juste pour vous remontrer, et j'actionne la touche Tabulation, vous voyez que les points de suite, ne se mettent pas, j'indique ici, dans Format, Paragraphe, que je veux d'autres points de suite, comme vous pouvez le voir, la première tabulation, les premiers points de suite, se sont arrêtés à 8 cm, mais j'aimerais qu'il y ait une suite logique, donc je vais indiquer 15 cm, afin que ça se suive, toujours les mêmes points de suite, et je dis OK, et comme vous pouvez le voir, les points de suite, se suivent en dessous, voilà, ici, cette ligne-là, n'a aucun lieu d'être, je peux tout à fait la supprimer, c'était juste pour vous montrer, comment mettre divers points de suite, je peux continuer ici, par exemple, je vous remontre un exemple, on va mettre Oui, par exemple, espace, et non, c'est juste pour vous montrer, je clique juste à côté de Oui, je dis Format Paragraphe, je voudrais mettre des points de suite à côté de Oui, ici, et je voudrais que ma tabulation s'arrête à 7 cm, par exemple, et je dis Point de suite, on va changer, par exemple, on prend ça, les points d'illier, on va dire OK, j'actionne une fois la touche tabulation, vous voyez les points de suite qui s'arrêtent à 7 cm, je clique à côté du nom, et même principe, Format, Paragraphe, voilà, on voit bien que la première tabulation s'arrête à 7 cm, avec les points de suite, je ne dis que, pour le nom, ici, je voudrais que ça s'arrête à 14 cm, par exemple, je garde les mêmes points de suite, je dis OK, et j'actionne une fois la touche tabulation, voilà comment insérer des points de suite dans un document, on peut changer l'interligne de son document, je sélectionne l'ensemble, et je vais demander un interligne un peu plus large, afin que la personne puisse avoir la place pour remplir ce document-là, lorsque je lui enverrai, je sélectionne les points de suite, interligne 1,5, un peu plus de place, je sélectionne les lignes que je veux, et je mets un interligne 1,5, ainsi, ce document-là est un peu plus aéré, les points de suite sont bien alignés à l'endroit où il faut, voilà comment créer des points de suite sur Writer, à bientôt, et à la prochaine pour un autre tutoriel, j'enregistre mes modifications, et je quitte, à bientôt !